Imaginez, si vous le voulez bien, l'immensité du cosmos, des galaxies infinies, des étoiles et des planètes s'étendant bien au-delà de la portée de notre compréhension. Cet univers, cette mer sans limite de corps céleste, enveloppée de mystères et d'émerveillements, a toujours été un phare pour notre curiosité insatiable. Il nous a poussés en tant qu'espèce à regarder au-delà de notre foyer bleu, au-delà du confort de notre atmosphère, et à nous aventurer dans l'inconnu rempli d'une beauté inimaginable et d'une dureté impitoyable. C'est une histoire d'audace humaine, un témoignage de notre désir inné d'explorer, de comprendre, de repousser les limites de notre connaissance. Des anciens marins naviguant par les étoiles, aux philosophes méditant sur la nature des cieux, aux scientifiques et ingénieurs lançant des machines et des humains dans le vide, des civilisations les plus anciennes à nos jours. Les cieux ont toujours exercé une fascination sur nous, suscitant notre désir d'explorer l'inconnu. Notre voyage vers les étoiles a commencé avec des rêveurs et des visionnaires. Depuis les premiers jours de la civilisation, le regard de l'humanité a été attiré par les corps célestes qui scintillent dans le ciel nocturne. Les civilisations anciennes, des babyloniens aux mayas, ont cartographié les cieux, leur fascination pour le cosmos résonnant à travers les âges. Dans le domaine de la littérature à la notion de voyager au-delà de notre planète, a depuis longtemps été une source d'inspiration de l'histoire vraie de Lucien. Un conte grec ancien d'un voyage vers la Lune, à la prophétique de la Terre, à la Lune de Jules Verne. L'idée de l'exploration spatiale a titillé l'imagination humaine. Cependant, ce n'est qu'au XXe siècle que ces rêves ont commencé à prendre forme. Entre temps scènes, les pionniers, les visionnaires qui ont jeté les bases de notre voyage vers les étoiles. Konstantin Tsiolkovski, un enseignant russe, a été l'un des premiers à proposer le concept du voyage spatial, envisageant un avenir où l'humanité coloniserait le cosmos. Ces théories inspireraient plus tard des personnalités telles que Werner von Braun, l'architecte derrière la fusée Saturn V qui a lancé les missions Apollo. Et puis, il y a Yuri Gagarin, le premier humain à s'aventurer dans l'espace, un phare de courage et d'audace. Son vol historique à bord de Vostok-1 a non seulement placé l'Union soviétique à l'avant-garde de la course spatiale, mais a également allumé une étincelle dans les cœurs des gains du monde entier. Si un homme pouvait orbiter au tour de la Terre, alors sûrement la Lune, Mars et au-delà étaient à notre portée. Ces pionniers, avec leurs rêves et leur audace, ont posé les fondements de l'incroyable voyage de l'exploration spatiale. Ils ont osé lever les yeux, rêver et défier les limites de ce qui était connu. Ils ont imaginé un avenir où les humains pourraient atteindre les étoiles et, ce faisant, ils ont préparé le terrain pour les innombrables découvertes et avancées qui ont depuis eu lieu. Ces pionniers ont allumé la torche qui guiderait l'humanité vers les étoiles. Leur héritage perdure, inspirant de nouvelles générations à repousser les limites de notre voyage cosmique. Une compétition entre deux superpuissances a donné naissance à une nouvelle ère de découverte et d'exploration. Au milieu du XXe siècle, les États-Unis et l'Union soviétique se sont lancés dans un voyage pour conquérir l'inconnu, un voyage qui nous emmènerait au-delà des limites de notre planète, dans l'immensité de l'espace. C'était la course à l'espace, une compétition alimentée par la rivalité politique et le désir humain, partagée d'explorer et de comprendre notre univers. La première victoire significative de cette course a été revendiquée par l'Union soviétique le 4 octobre 1957. Ils ont lancé Sputnik 1, le premier satellite artificiel à orbiter autour de la Terre. Cette petite sphère métallique, pas plus grande qu'un ballon de plage, a envoyé des ondes de choc à travers le monde, prouvant que les voyages spatiaux étaient en effet possibles. Mais les soviétiques n'en étaient pas restés là en matière d'histoire. Le 12 avril 1961, le cosmonaute Yuri Gagarin est devenu le premier humain à s'aventurer dans l'espace, un phare de courage et d'audace. Son vol historique en orbite autour de la Terre a duré seulement une heure et 48 minutes, mais son impact était incommensurable. Le voyage de Gagarin dans l'espace a marqué un nouveau chapitre dans l'histoire humaine, changeant à jamais notre perspective sur nous-mêmes et notre place dans l'univers. Cependant, les États-Unis étaient chauds sur les talons des soviétiques. Ils ont bientôt lancé leurs propres missions habitées, aboutissant à l'une des réalisations les plus significatives de l'histoire humaine. Le 20 juillet 1969, dans le cadre de la mission Apollo 11, les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont devenus les premiers humains à poser le pied sur la Lune. Les célèbres paroles d'Armstrong « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bonde géant pour l'humanité » ont parfaitement encapsulé l'ampleur de cette réalisation. Ces jalons ont marqué non seulement nos réalisations, mais ont également ouvert une porte vers le cosmos. La course spatiale a commencé comme une compétition, mais elle a évolué en un effort international coopératif pour explorer la dernière frontière. Aujourd'hui, nous continuons à repousser les limites de notre connaissance et de nos capacités, nous aventurant plus loin dans l'espace que jamais auparavant, animés par la même curiosité et le même désir d'exploration qui ont déclenché la course spatiale il y a plus de 60 ans. À chaque mission, nous repoussons les limites de notre connaissance et de notre technologie. Notre voyage à travers le cosmos a été marqué par d'incroyables triomphes technologiques et découvertes. Chaque pas en avant a été un témoignage de l'ingéniosité et de la résilience humaine. L'un des plus grands triomphes de la technologie spatiale est le télescope spatial Hubble. Lancé dans l'espace dans les années 1990, le Hubble a été notre fenêtre sur l'univers. Il a capturé des images fascinantes de galaxies lointaines, de nébuleuses et d'étoiles, nous montrant l'univers d'une manière qui était auparavant inimaginable. Les observations du Hubble ont conduit à des découvertes révolutionnaires sur l'âge de l'univers, l'existence de l'énergie sombre et les tauches de son expansion. À la surface de Mars, des explorateurs robotiquais sont été nos yeux et nos oreilles. Les rovers de Mars, de Pathfinder et Sojournera Spirit, Opportunity et le plus récent, Perseverance, ont traversé le terrain rocailleux de la planète rouge. Ils ont analysé le sol et les roches martiennes, recherché des signes d'eau et même capturé les sons de Mars. Les données collectées par ces rovers ont révolutionné notre compréhension de Mars et ont joué un rôle crucial dans la préparation des futures missions habitées vers la planète, mais ils ne s'aguitent pas seulement du matériel que nous envoyons dans l'espace. Le logiciel, lui aussi, a énormément évolué. Des algorithmes sophistiqués sont désormais utilisés pour analyser les vastes quantités de données que nous recevons de l'espace, nous aidant à découvrir les secrets du cosmos. « Tu vises partie à nos environnements hostiles d'autres planètes. » Notre technologie a prouvé sa valeur. Elle a survécu et opéré dans des conditions loin d'être hospitalières, nous permettant d'explorer des endroits situés à des millions de miles de notre planète natale. Ces merveilles technologiques n'ont pas seulement consisté à explorer l'univers, mais aussi à comprendre notre place en son sein. Elles nous ont montré un univers vaste et magnifique rempli de mystères attendant d'être résolus. Et à chaque découverte, elles nous rappellent notre potentiel à innover et à explorer. En effet, ces merveilles technologiques ont révolutionné notre compréhension de l'univers. Et alors que nous poursuivons notre voyage à travers le cosmos, nous ne pouvons qu'imaginer quels autres triomphes technologiques et découvertes nous attendent alors que nous nous tenons sur le seuil du futur. Le cosmos nous interpelle avec de nouveaux défis et de nouvelles possibilités. Nous sommes les explorateurs, les pionniers du XXIe siècle, traçant un cours à travers l'immensité de l'espace. Nos rêves sont plus grands que jamais, nos ambitions s'étendant au-delà de la Lune vers Mars et d'autres corps célestes. La planète rouge. Mars a depuis longtemps captivé notre imagination collective. Sa surface couleur rouille et ses mystères tentants sont devenus le point focal de notre Pro-Chine Grand Suite. Les missions vers Mars ne sont pas une question de si, mais de quand, le voyage sera parsemé de défis, de la garantie de la survie des astronautes pendant le long triad à l'établissement, d'un habitat durable, dans un environnement extraterrestre. Mais nous sommes des résolveurs de problèmes et nous sommes à la hauteur de la tâche. La colonisation spatiale est une autre perspective excitante à l'horizon. Nous regardons au-delà de la simple exploration vers la possibilité de faire de autres mondes notre foyer. L'idée de vivre parmi les étoiles n'est plus l'apanage de la science-fiction. C'est un effort complexe, exigeant certainement des avancées dans les systèmes de support de vie, l'agriculture spatiale, et plus encore. Mais c'est un défi que nous sommes prêtes, prêts à relever, animés par un désir inné d'élargir nos limites et de garantir la survie de notre espèce. Et puis, il y a les défis technologiques. Nous avons besoin de systèmes de propulsion spatiale plus efficaces, capables de nous transporter plus loin et plus rapidement dans le cosmos. Nous devons développer des mesures de protection contre les conditions difficiles de l'espace, de la radiation à la microgravité. Ces obstacles peuvent sembler intimidants, mais ils présentent également des opportunités d'innovation et de croissance. Chaque obstacle que nous surmontons nous rapproche un peu plus de notre objectif ultime, devenir une espèce interplanétaire. L'univers est notre prochaine frontière et il nous attend, plein de potentiel et de promesses. Alors que nous continuons notre voyage cosmique, rappelons-nous que chaque défi que nous affrontons est une marche à franchir. Chaque possibilité, une chance d'écrire un nouveau chapitre dans l'histoire incroyable de l'exploration spatiale. En regardant en arrière sur notre parcours, nous sommes humbles devant nos réalisations et excités par ce qui nous attend. L'histoire de l'exploration spatiale est un témoignage de la curiosité, de l'audace et de la résilience humaine. Elle a transformé notre compréhension de l'univers, de notre place en son sein et de nous-mêmes. Elle nous a apporté d'incroyables avancées technologiques qui ont façonné nos vies de nombreuses manières. du premier satellite artificiel que nous avons laissé sur la lune. « The Rovers Explorant » « The Rovers Explorant » remplies de mystères qui attendent d'être dévoilées. Le voyage à venir est rempli de promesses et de potentiels. Alors que nous continuons à tendre la main vers les étoiles, nous portons avec nous les espoirs et les rêves de l'humanité pour explorer, découvrir et comprendre le cosmos dont nous faisons partie. « The Rovers Explorant » « The Rovers Explorant »